Nous allons maintenant voir si nous pouvons déterminer la formule chimique du composé ionique Bromur de calcium. Et comme toujours, si tu te sens inspiré, n'hésite pas à mettre la vidéo en pause et essaye d'abord de trouver cette formule seule. Il faut savoir que par convention, on note l'ion négatif d'abord et l'ion positif ensuite. Dans ce cas, l'ion positif, ou le cation, est le calcium. Confirmons cela en observant le tableau périodique. Le calcium se trouve ici, dans le groupe 2. Les éléments du groupe 2, aussi connus sous le nom de métaux alcalinotéreux, tendent à sioniser en perdant deux électrons, car ils possèdent deux électrons dans leur couche externe. Donc, quand le calcium sionise, on le retrouvera sous la forme Ca2+. Intéressons-nous maintenant au Bromur. Le URE nous informe qu'il s'agit d'un anion, ou d'un ion négatif. Le préfixe Brom vient du Brom, ici dans le tableau périodique. Il s'agit d'un halogène, ce qui signifie qu'il a tendance à vouloir capter un électron. Cela nous conforte dans l'idée qu'il sionise comme un anion. Le Brom voudra gagner un électron dans sa couche externe, comme tous les autres éléments de ce groupe. On le notera alors Br1-. Notre objectif est de déterminer la formule chimique du Bromur de calcium. Pour cela, la clé est de comprendre que pour un composé ionique, qui apparaît sans charge nette, les charges des anions et des cations vont se balancer les unes avec les autres. Comment cela se produit ? Nous voyons qu'il y a deux plus d'un côté et un moins de l'autre. Il faudra donc deux anions bromes pour chaque cation calcium, afin d'avoir autant de charges négatives que de charges positives. On notera ce composé CaBr2, ce qui signifie qu'on a deux bromes, un calcium. Voici donc la formule chimique du Bromur de calcium. Donc, pour conclure, comment sait-on qu'on a deux bromes pour chaque calcium ? Comme je vous l'ai dit, le calcium du groupe 2 sionise avec deux charges plus, alors que le Brom sionise seulement avec une charge moins. Il faudra donc deux anions bromes pour balancer les deux charges du cation Ca2+. Le Brom sionise Le Brom sionise